Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le nourrissage des poissons et axolotes. Il y a plusieurs types de nourriture, donc tout d'abord les paillettes, ensuite les perles, après nous avons les comprimés ou aussi appelés pastilles de fond, et pour finir la nourriture congelée. Voici où se trouvent les boîtes d'alimentation pour les poissons. Et pour la nourriture congelée, elle se trouve juste ici dans ce congélateur pour l'escalaire et l'axolote. Voici la quantité à mettre pour les paillettes. Donc pour les paillettes, vous pouvez commencer par prendre une pincée que vous émincerez le long de l'aquarium, autrement vous pouvez mettre les paillettes devant la sortie d'eau du filtre afin que le courant les éparpille, et donc que les poissons ne se battent pas lorsqu'ils mangent. Ensuite, il faut attendre une minute environ, et si les poissons n'ont pas tout mangé, il faut retirer le surplus avec une épuisette. Cette nourriture, on peut la donner aux poissons de milieu et de surface, comme les guppies, les neons bleus, les nez rouges, ou encore les tétracitrons, etc. Voici la quantité à mettre pour les cyclidés. Ensuite, pour la nourriture en perles, la manière de nourrir est exactement la même que pour les paillettes, et elles conviennent exclusivement aux cyclidés dans ce bac-ci. Ne pas oublier que dans ce bac, il y a un poisson de fond. Et donc, nous allons entamer la nourriture en comprimé, celle pour les poissons de fond, que nous appelons également pastilles de fond. Pour la quantité, nous conseillons un comprimé pour 2 à 3 corridoras, autrement un comprimé chacun pour la loge clown et l'ancistrus. Cette nourriture convient également aux crevettes. Et pour terminer, nous passerons à la nourriture congelée, qui concernera uniquement l'axolote et l'escalaire. Donc pour l'axolote, on donne uniquement du poisson congelé, et pour l'escalaire, ça sera un petit bloc d'artémia. Comme c'est de la nourriture congelée, il faudra d'abord, au préalable, la décongeler pour ensuite la donner aux poissons. Pour la nourriture congelée, il faut le mettre dans un petit récipient contenant un fond d'eau tiède. Et une fois que c'est congelé, pour l'axolote, il faut lui donner avec l'aide d'une pince au niveau de sa bouche. Et pour les artémias, on donne avec l'aide d'une pipette pour l'escalaire, ou une seringue. Avant et après chaque utilisation, n'oubliez pas de rincer le matériel que vous avez utilisé. Merci de nous avoir écoutés, et bon nourrissage !